Salut les amis ! Un de nos fans nous a demandé de fabriquer le gant de l'infini de Thanos. Nous ne pouvions pas ignorer cette demande. Pour fabriquer ce gant, nous avons juste besoin de billes magnétiques. Elles sont vendues dans des boîtes comme celle-ci. Les voilà ! Regardez ces superbes billes aimantées de couleur dorée. Ouvrons la deuxième boîte. Elles serviront à former la base de notre gant. Regardez, elles s'aimentent les unes aux autres de manière si curieuse ! Maintenant, nous avons besoin d'un petit cordon magnétique. Détachons cette partie. Je vais l'enrouler de cette manière. Les aimants se connectent très facilement. Une simple carte en plastique nous aidera à enlever la bille centrale et nous aurons alors une fleur comme celle-ci. En tout, il nous faut 5 fleurs de ce genre. Maintenant, je vais faire une autre fleur, sauf que cette fois, la bille centrale restera en place. Salut les copains ! Regarde dessus, j'ai réussi à faire comme toi ! Oh, génial ! J'en ai justement besoin. Hé, les copains, je voulais vous demander quel est votre super-héros préféré ? Écrivez-le dans les commentaires. Oui, dites-nous. Nous serions très curieux de savoir. Regardez comme c'est facile, les amis. Il vous suffit de faire des bracelets comme ceci. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Collons quelques décorations sur notre gant. Et passons maintenant aux doigts. Notre gantelet est presque prêt. Bon, il est maintenant temps de faire les anneaux. Comme ceci. Il suffit d'enrouler la chaîne autour du doigt. Et voici un petit triangle. Et si, mais où sont les pierres de l'infini ? Regarde, Sam. J'ai emprunté ce Tesseract à Loki. Et maintenant, je vais en extraire la pierre. Odin, donne-moi ta force. J'ai réussi, Sam. Wow, tu, quelle pierre est-ce ? Sam, c'est la pierre de l'espace. Allez, tout est prêt. Alors, les copains, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que vous en dites ? Notre gant va-t-il fonctionner ? Donnez un like si vous y croyez. Wow, les amis ! Regardez le vent qu'on a fait ! Testons sa puissance ! Eh bien, Sam, tu penses à des... bonbons ? Oh, Sue, comment as-tu deviné ? Aaaaaah ! Oui ! Oh, Sue, tu as la toute-puissance avec ce gant ! Oui, Sam, et que penses-tu de... ça ? Wow, regarde ça ! Ça fait un sacré paquet de cubes ! Non, d'un Rubik's Cube ! Suez-ce que c'est bien ce que je pense ? Un kit de construction magnétique ! Wow, les amis, vous devriez demander à vos parents de vous en offrir un ! C'est tellement amusant ! Oh, quelle sensation étrange ! Mais mettons-nous au travail ! Aujourd'hui, nous allons nous en servir pour fabriquer des petits dinosaures pixelisés super mignons ! Le fameux T-Rex sera le premier ! C'est toujours plus facile de commencer par la base, puis de remonter petit à petit ! Exactement ! Alors voilà comment réaliser la première étape ! Quatre cubes pour chaque jambe ! Ensuite, on remonte en ajoutant deux cubes, puis encore deux autres ! Et ici aussi ! Utilisons des cubes de couleurs différentes pour que vous puissiez voir clairement où les placer ! Évidemment, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, les amis ! Soyez créatifs et n'oubliez pas de vous abonner ! Les jambes sont terminées ! Vous voyez ça, les amis ? Jusque là, rien de bien compliqué ! Sam, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi de dessiner un dinosaure ? Eh bien, en fait, si ! Roger et moi, nous sommes disputés sur la question de quel dinosaure aurait pu battre un robot ! Naturellement, j'ai dit que le T-Rex ne ferait qu'une bouchée du robot ! C'est dans un si pointu ! Et puis, il était gigantesque, tu sais ! Et qu'est-ce que Roger a répondu ? Que si le robot dont nous parlions pouvait voler, il n'aurait jamais réussi à l'attraper ! Ah oui ! Les garçons et leur chamaillerie ! Saviez-vous que beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que la poule est l'animal le plus proche des dinosaures ? Oh ! Quoi ? Sérieusement ? Oui, des études menées sur des fossiles ont démontré que les oiseaux descendaient de dinosaures à deux pattes ! Et que l'ADN le plus proche de celui du prédateur le plus dangereux, soit le T-Rex, était celui de la poule ! Non d'un électron ? Quelqu'un veut des nuggets de dino ? Personne ! Et ça, les amis, ce sera les bras de notre dinosaure ! Et voici les dents ! D'ailleurs, elles ne sont pas si pointues ! Si ! Je me demandais ! Si les oiseaux sont si proches des dinosaures, pourquoi les gens les appellent des Oriens ou les anciens lézards ? Et bien tout simplement parce qu'ils leur ressemblent ! En réalité, les dinosaures ont beaucoup de descendants, comme les lézards, les crocodiles et les tortues par exemple ! Et allez, regardez de plus près, ils se ressemblent tous ! Je vois ! Ça donne matière à réflexion ! En attendant, notre T-Rex est prêt ! Maintenant, je vais vous montrer comment fabriquer mon dinosaure préféré, le stégosaure ! Nous allons commencer par une base de 6 cubes par 3... Tu parles bien de ces dinosaures qui avaient une sorte de crête sur le dos ? C'est bien ça ! Ils avaient des plaques en forme de triangle dressées tout le long de leur colonne vertébrale et quelques pointes sur la queue ! Cela permettait à ce végétarien de se défendre contre les prédateurs ! Waouh ! On dirait la description d'une rockstar ! Ding, 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 ding ! Mes amis, mettez-nous un j'aime si vous aussi vous aimez les dinosaures ! Ding, 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 ding ! Ça ressemble un peu à un crocodile ! Construisons encore un niveau ici ! Stop, stop, stop ! Attends, attends, est-ce que je peux m'en occuper, s'il te plaît ? S'il te plaît ! Bien sûr, Sam, voilà pour toi ! Oh, merci ! Celui-là, il y va là ! Grâce aux aimants, c'est comme si le dinosaure se construisait tout seul ! Ne dis rien ! Hop, 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 hop ! Oh, ça, je crois que ça va de l'autre côté ! C'est parti ! Sa queue va être très longue, les amis ! Et nous allons utiliser des cubes beiges pour faire les piques ! Hé, où est-ce que tu vas, toi ? Excellent ! Il ne manque plus que ses pattes et sa tête ! Oui, c'est vrai ! Mais il y a encore quelque chose que je voudrais essayer ! De quoi tu parles, Sue ? Sam, il y a un gros bloc dans le placard de la cuisine ! Est-ce que tu pourrais aller le chercher, s'il te plaît ? Je reviens tout de suite ! Pendant ce temps, les amis, regardez un peu notre stégosaure ! Oh, ouf ! Sue, tu aurais pu me prévenir que ce bloc était aussi lourd ! Tu as raison, excuse-moi ! Au fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un aimant géant ! J'ai dit que je voulais essayer quelque chose, tu te souviens ? Je suis curieuse de voir ce que tu vas faire à notre dinosaure magnétique ! On donne l'électron ! Il faut que je filme ça ! Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Et voilà ! J'ai lu, j'ai lu. ... C'était hallucinant ! Je pourrais les regarder se déconstruire pendant des heures ! J'espère que je ne suis pas trop cruelle en disant ça ! Si, reconstruisons les dinosaures et recommence ! Moi aussi, j'ai adoré ! Et si nous faisions d'autres dinosaures ? Il y a eu tellement d'espèces différentes sur Terre ! Essayons d'en faire un différent cette fois-ci ! Je sais ! Je vais reconstruire le T-Rex et le Stégosaure moi-même ! Mes amis, s'il vous plaît, ne dites rien à su ! On va lui faire la surprise ! Ça marche ? Hé Sam, qu'est-ce que tu fabriques là-bas derrière ? Tu ne veux pas voir le dinosaure que nous sommes en train de construire ? Voyons voir ! Apparemment, celui-ci aura deux pattes ! Je dirais qu'il s'agit d'un autre théropode ! Waouh ! Je vois que quelqu'un a fait des recherches ! Voici une information utile ! Ce petit animal-là s'appelle un sphénodon ! Ses répiers sont originaires de Nouvelle-Zélande uniquement et existent depuis l'époque des dinosaures ! Tu es sérieux ? J'imagine que ça doit être sympa d'avoir un arbre généalogique si vieux et si fourni ! Ils vivent sur notre planète depuis environ 200 millions d'années ! 250 millions d'années en réalité ? De plus, ils sont en voie d'extinction ! Alors prenons-en soin, les amis ! Voilà le résultat, les amis ! On dirait que ce petit bonhomme a remarqué quelque chose d'intéressant parce qu'il tourne la tête ! Moi aussi, je vous réserve quelque chose d'intéressant ! Restez avec nous ! Nous avons presque oublié qu'il reste encore une catégorie de dinosaures que nous n'avons pas reproduite ! Ceux qui volent ! Je vais prendre les cubes d'une autre couleur pour que notre futur ptérodactyle soit le plus beau ! Maintenant, nous allons utiliser un peu de magie pour l'autre moitié ! Et voilà ! Les deux ailes sont terminées ! En fait, les amis, vous savez où est Sam ? Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue ! Je vous ai manqué ! Sam, où étais-tu passé ? Laisse-moi te montrer quelque chose-ci ! Tu es prête ? Ta-da ! J'ai reconstruit les deux premiers dinosaures ! Comme ça, on en a trois ! Bien joué ! Mais en réalité, nous en avons quatre ! Hop ! Nom d'un triceratops ! Celui-ci est génial ! Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Si oui, mettez un gemme pour notre ptérodactyle ! Tu as terminé, ici ! J'ai hâte de jouer avec notre aimant géant ! Je sais bien, Sam, moi aussi ! Mais tu ne veux pas que la partie dure plus longtemps ? Oh, si, si ! Dans ce cas, continuons ! Nous allons faire un autre dinosaure à deux pattes ! Il est intéressant de noter que tous les dinosaures debout ont des membres antérieurs très petits, ce qui n'est pas vraiment pratique en soi ! Mais de l'autre côté, grâce à leur jambe puissante, ils pouvaient courir très vite ! Ce qui était un avantage autant pour les prédateurs que pour ceux qui essayaient de leur échapper ! Bien vu ! Et de un, et de deux ! Quel choix de couleur intéressant, Sue ! Est-ce que tu essaies de créer une mode jurassique ? On peut dire ça ! Ce dinosaure avait comme une grande couronne autour de sa tête ! Et lorsqu'il se sentait menacé, il la faisait ressortir ! Un peu comme une femme timide à un bal qui ouvrirait son éventail ! Salut ! Vous êtes très jolie ! Je crois que c'est une fille, Sue ! Allez, ne soyez pas timide ! Je vais vous présenter les autres ! En attendant, les amis, il nous reste quelques cubes à utiliser ! On devrait en avoir suffisamment pour créer une autre créature préhistorique ! Quel dinosaure veux-tu créer cette fois, Sue ? Je pensais à un genre de serpent ! Vu qu'on a déjà fabriqué un reptile volant, un T-Rex et quelques-uns qui couraient et qui marchent, alors nous pourrions faire un dragon d'eau ! Wow ! Très chouette comme idée ! J'ai hâte de voir le résultat ! Cette fois-ci, nous allons commencer par la tête, les amis ! Hop ! C'est presque fini ! Et après une centaine d'années, c'est une fois vieux et grisonnant qu'ils finirent leur construction ! Ça va être un porlon ! Non, j'y suis presque ! Hé ! Vous ne trouvez pas que celui-ci ressemble à Mouchou, l'ami de Mulan ? Et voilà ! Pfiou ! On peut dire qu'on a fait du beau travail ! Prenons une minute pour admirer tous nos dinosaures, les amis ! Ensuite, nous les exterminerons ! Prenons une fois ! Prenons une pr Sous-titrage ST' 501 ... ...